Bienvenue dans cette nouvelle formation. J'ai récemment effectué un tutoriel concernant la valeur cible. Alors la valeur cible est un outil d'optimisation et j'avais expliqué dans la précédente vidéo qu'un autre outil d'optimisation était à notre disposition que nous appelons le solver. Le solver c'est l'équivalent de la valeur cible mais puissance 10. En effet, avec la valeur cible, nous pouvons résoudre des problèmes lorsque nous n'avons qu'une contrainte. Mais si nous n'avons plus d'une contrainte, nous pouvons même aller jusqu'à 255 contraintes, nous avons le solver. Je vous proposerai donc 4 exemples qui iront du plus simple au plus compliqué, de l'exemple 1 à l'exemple 4, afin de comprendre au mieux l'utilité du solver et comment manipuler cet outil. Pour ceux qui me poseraient la question, je travaille sur Office 365. Alors le solver n'est pas activé par défaut. Pour l'activer, il faut tout simplement aller dans Fichiers, ici Options. Dans les options, vous avez Compléments et tout en bas, dans Compléments d'Excel, cliquez sur Atteindre. Et cochez Compléments Solver. Cliquez sur OK. Vous aurez le solver dans l'onglet Donner, tout au fond à gauche. Solver Analyse. Le premier exemple consistant à atteindre une marge minimale. La marge minimale que j'ai mise dans le cadre et vert à atteindre est de 700 000 €. Cependant, j'ai deux contraintes. Le prix de vente, le prix de vente marché maximum à ne pas dépasser est de 3 300 €. Le prix d'achat négociable avec un fournisseur, par exemple, ne peut pas être inférieur à 1 750 €. Et la quantité maximale que je peux vendre est de 650 unités. La question que je me pose est pour atteindre une marge commerciale qui se trouvera en cellule C7 de 700 000 €, combien dois-je vendre d'unité ? Tout en sachant qu'il y a plusieurs contraintes. Comment calcule-t-on, bien sûr, une marge commerciale ? J'ai mis la formule dans la cellule C7. Ça va être le prix de vente multiplié par les quantités vendues que je suis en train de chercher. Le tout, déduction en fait, du prix d'achat unitaire multiplié, bien sûr, par les quantités. Cela me donnera la marge commerciale. Alors, le pourcentage de la marge commerciale se calcule en prenant la marge commerciale, le montant, divisé par le chiffre d'affaires qui, je vous le rappelle, sont les quantités vendues multipliées par le prix de vente unitaire. Si, bien sûr, je dois résoudre mon problème, je vais passer par le solver, ce qui m'évitera de faire plusieurs simulations manuelles. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Données. Ici, je vais cliquer dans le groupe Analyse Solver. Je clique sur Solver. Et une boîte de dialogue apparaît. Alors, l'objectif à définir, c'est bien sûr la marge commerciale qui se trouve dans la cellule C7. Alors, je ne cherche pas une valeur maximale ou une valeur minimale, mais une valeur exacte. La valeur exacte, comme je l'ai mis dans l'encadré vert, est de 700 000 euros. Alors là, j'ai mis 70 700 000 euros. Voilà. Donc, les cellules variables. Alors, sachez que les cellules variables, il ne faut jamais avoir de formule ou de fonction dans ces cellules. Alors, la cellule variable, il n'y en a qu'une. Ce sont les quantités vendues. Donc, je vais sélectionner la cellule C4. Et par la suite, dans les contraintes, je vais en rajouter, bien sûr. Je vais cliquer sur ajouter. Alors, d'une part, référence de la cellule. La première contrainte se repose sur le prix de vente. Donc, je vais sélectionner la cellule C5. Alors, ce prix de vente ne peut pas être inférieur ou égal à, j'ai dit, 3 300 euros. Donc, je mets 3 300 euros. J'ai une deuxième contrainte, ajouter. Le prix d'achat unitaire, qui est en cellule C6, ne peut pas être inférieur ou égal à 1 750 euros. Donc, je mets 1 750 euros. Les quantités vendues, les quantités vendues que j'aurai dans la cellule C4 ne peuvent pas être supérieures ou égales. Donc, doivent être inférieures ou égales à 650 unités. Donc, bien sûr, je ne peux pas vendre des cellules, avec des quantités, pardon, avec des décimales. Donc, je vais rajouter une autre contrainte, ajouter. Donc, les quantités vendues doivent contenir des valeurs entières. Donc, il n'y aura pas de virgule. Donc, je clique sur OK. Alors, ici, je vais cliquer sur Résoudre. Excel me propose, donc, soit je garde telle quelle la solution proposée par le solver. Donc, je cliquerai sur Conserver la solution du solver. Soit, je rétablis, bien sûr, les valeurs d'origine. Si vous souhaitez retourner dans la boîte de dialogue du solver, vous cochez Retourner dans la boîte de dialogue du solver. Si je coche, bien sûr, et que je clique sur OK, je reviens dans cette boîte de dialogue et éventuellement, j'apporte quelques modifications. Donc, je vais faire Résoudre. Et ici, je vais décocher Retourner dans la boîte de dialogue et je vais cliquer sur OK afin de conserver la solution du solver. Alors là, j'y vais bien sûr, ici, dans l'accueil, mettre des pourcentages, deux chiffres, appels et virgules. Voilà. Donc, pour faire une marge commerciale de 700 000 euros, je devrais vendre mon produit 3 000 euros. Donc, j'ai quand même une marge parce que j'ai un prix marché de 3 300 euros. Donc là, le prix d'achat unitaire, je l'ai mis à 1 750 euros. Donc, ça respecte bien, bien sûr, la contrainte que j'avais mis dans le solver. Et j'arrive à une marge de 41,67% du chiffre d'affaires. Passons à l'exemple 2. Dans l'exemple 2, je souhaiterais calculer un seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité consistant à avoir un résultat égal à zéro connaissant, bien sûr, mes charges fixes et le pourcentage de la marge sur coût variable. En fait, la question que je dois me poser, c'est quel est le chiffre d'affaires minimal à atteindre afin d'avoir un résultat égal à zéro. Donc, pour ce faire, je vais aller dans le solver et ici, je vais mettre rétablir tout afin de tout mettre à zéro. Donc là, l'objectif à définir, c'est bien sûr le résultat. Le résultat, je souhaiterais atteindre zéro. Donc, quelle est ma marge que je dois effectuer pour absorber la totalité de mes charges fixes dans mon exemple de 600 000 euros. Donc, la cellule variable, je ne peux jouer que sur les quantités vendues. Et ici, dans les contraintes, je fais ajouter. Donc, comme première contrainte, je vais avoir les quantités vendues qui ne peuvent pas être inférieures, comme dans l'encadré bleu, inférieures ou égales à 650 unités. Je ne peux vendre, bien sûr, que des quantités avec un nombre entier. Donc, je vais mettre entier. Je fais ajouter. Et le prix de vente unitaire ne peut pas être inférieur ou égal à 3300 euros. C'est ce que j'ai, bien sûr, dans mes contraintes, dans l'encadré bleu. Donc, ici, je vais mettre 3300 euros. Je fais OK. Donc, je fais résoudre. Bien sûr, si je suis d'accord avec la solution que le solver me propose, je clique sur OK. Donc, Excel me propose de vendre 500 unités à 3000 euros pour avoir un résultat. Une marge, bien sûr, de 600 000 euros. Et cette marge est assez suffisante pour absorber les charges fixes de 600 000 euros. Exemple 3. Calcul d'un coefficient de corrélation. Dans mon exemple, j'ai constaté dans le réel, les chiffres réels de 2021, des chiffres d'affaires sur 12 mois et des dépenses publicitaires aussi sur 12 mois. Ce que je souhaiterais, c'est savoir s'il y a une relation entre les chiffres d'affaires et les dépenses publicitaires. mathématiquement parlant, on dit qu'un coefficient de corrélation est atteint si et seulement si. Par rapport à des calculs mathématiques et financiers, je trouve un coefficient de 70 % allant jusqu'à 100 %. Si bien sûr, ce coefficient est inférieur à 0,7 ou 70 %, la relation n'y est pas. Afin de m'éviter des calculs assez complexes, je vais passer par une fonction Excel qui s'appelle justement coefficient de corrélation, qui est ici. Excel me demande la matrice 1, je vais prendre les chiffres d'affaires, point virgule, et la matrice 2, ce seront les dépenses publicitaires. Je fais entrer et ici, je trouve 60 %. Alors, dans mon budget 2022, j'ai repris les chiffres d'affaires de 2021 et j'ai rajouté 10 %. Je souhaiterais évoluer, voire évoluer mon chiffre d'affaires de 10 %. Mais pour cela, je souhaiterais mettre en corrélation mes dépenses publicitaires. Donc, je vais reprendre, récupérer, en faisant un copier, contrôle C, coller, contrôle V, les dépenses publicitaires de 2021. Mais bien sûr, si je fais les calculs du coefficient de corrélation avec ces nouvelles données, donc matrice 1, ce seront les chiffres d'affaires prévisionnels, point et virgule, et les dépenses publicitaires prévisionnelles. Je trouve toujours 60 %. Mon objectif est de trouver, bien sûr, une relation entre mes chiffres d'affaires et mes dépenses publicitaires pouvant atteindre, comme je l'ai mis dans la carte rivière, 75 %. Et bien, pour ce faire et pour mieux répartir mes dépenses publicitaires, je vais passer par le solver. Je vais faire appel au solver en allant dans Donner, cliquer sur Solver. Donc, ce que je disais, c'est que je souhaiterais avoir un coefficient de corrélation pour le budget 2022 de 75 %. Donc, l'objectif à définir, c'est, bien sûr, le coefficient de corrélation budgété. Je veux atteindre une valeur de 0,75 ou 75 %. les cellules variables, ce sont les dépenses publicitaires pour les 12 mois. Et je vais cliquer sur Résoudre. Je clique sur OK si, bien sûr, le résultat me convient. Le total est plus ou moins le même que le réel 2021, mais la répartition est différente. en répartissant mes dépenses publicitaires selon les chiffres d'affaires que j'ai prévus, j'arriverai à un coefficient de corrélation au-delà de 0,7 qui, en l'occurrence, est de 75 %. Donc, c'est tout à fait satisfaisant. Alors, bien sûr, cette solution devra être vérifiée à la fin 2022. Et si, bien sûr, cette vérification s'avère juste, eh bien, vous pourriez éventuellement établir un prévisionnel pour l'exercice de 2003 se reposant sur ce type de calcul. Dernier exemple. Exemple 4. Je souhaiterais minimiser le coût de production de 4 produits. Ces 4 produits ont été répartis selon la compétence de 4 sous-traitants. Donc, les compétences, je les ai symbolisés par une cellule grise. Donc, par exemple, le sous-traitant 1 pourrait produire le produit 1, 3 et 4. Et ainsi de suite. Tout en sachant que chaque sous-traitant a des contraintes d'heures de disponibilité. Par exemple, le sous-traitant 1 a 38 heures de disponibilité pour ma société, 40 heures pour le sous-traitant 2, etc. etc. Autre contrainte, la durée de fabrication fournie par les sous-traitants, par exemple, pour le produit 1, est de 50 heures, 30 heures pour le produit 2, 20 heures pour le produit 3 et 25 heures pour le produit 4. Les coûts horaires par sous-traitant sont les suivants. 35 euros pour le sous-traitant 1, 45 euros pour le sous-traitant 2, 25 euros pour le sous-traitant 3 et 58 euros pour le sous-traitant 4. Dans l'encadré, le tableau que j'ai ici, c'est-à-dire de la cellule D12 à la cellule H19, je souhaiterais une répartition, selon, bien sûr, le coût horaire, les disponibilités de chaque sous-traitant, une répartition qui puisse me permettre d'avoir un total général en termes de coûts le plus minimal possible. Les formules dans le coût par projet et par produit, plutôt par produit et par sous-traitant, c'est simple, je prends, bien sûr, la cellule B4 pour le sous-traitant 1 et produit 1, multiplié par son coût horaire. Et je fais la même chose, bien sûr, pour les autres cellules. Ici, dans la ligne 19, j'aurai un total de chaque produit en termes de coûts et dans la cellule E20, j'aurai le total de tous les coûts par produit et par sous-traitant. Dernier point, ici, après que le solver m'ait proposé la solution la plus optimale en termes de répartition d'heures par produit et par compétence selon les compétences des sous-traitants, ici, je vérifierai, donc c'est bien sûr la somme de toutes les heures par sous-traitant pour les produits où ils ont une compétence, je vérifierai que la contrainte de disponibilité ne soit pas dépassée. dans le but, bien sûr, d'établir ce type d'opération, je vais passer par le solver, donc je vais aller dans Données, ici, Solver, la boîte de dialogue apparaît, donc la cellule à définir, c'est bien sûr le total général des coûts, moi, ce que je souhaite, c'est minimiser ce coût, en cellule variable, je n'ai qu'une option, ce sont les cellules où je souhaite avoir un arbitrage entre sous-traitants, donc je vais sélectionner la cellule B4, afin, comme les cellules ne sont pas contiguës par compétence, donc je vais cliquer sur la touche CTRL, je laisse mon doigt enfoncé, afin de sélectionner les autres cellules que j'ai grisées, je laisse toujours mon doigt enfoncé. À présent, quelles sont mes contraintes afin d'atteindre l'objectif final, c'est-à-dire un coût minimal pour toute production de produits par sous-traitant. Je vais cliquer sur Ajouter et je vais préciser à Excel que chaque sous-traitant a des contraintes en termes de disponibilité. Alors, je pourrais, bien sûr, commencer par le sous-traitant 1 en mettant, en cliquant sur la cellule F4 et je dois lui dire que le nombre d'heures total, tout produit confondu, bien sûr, produit 1, 3 et 4 pour le sous-traitant 1, ne doit pas dépasser, donc inférieur ou égal à 38 heures. Alors, je pourrais le faire et cliquer sur Ajouter, mais je pourrais le faire, bien sûr, pour chaque sous-traitant, mais sachez que Excel fait des calculs matriciels. Donc, au lieu de le faire un par un, je vais sélectionner cette plage de cellules et je vais dire que ça doit être égal, inférieur ou égal à toutes ses disponibilités. Je clique sur Ajouter. Autre contrainte, je dois dire à Excel que le total des heures par produit doit strictement être égal aux durées de fabrication. Alors, je pourrais, bien sûr, finir par cette contrainte, mais attention, si je ne vais pas plus loin, Excel, dans la mesure où je lui ai demandé de me donner un total en termes de coûte le plus minimal possible, il pourrait, en termes d'heures, me donner des heures négatives. Donc, il va falloir que je dise à Excel, je dois rajouter le contrainte que les heures qu'il va me proposer dans cette plage de cellules doivent être supérieures ou égales à zéro. Je clique sur OK. Le solveur m'a... Donc, bien sûr, je vais conserver la solution du solveur. Le solveur me propose une affectation par sous-traitant selon, bien sûr, les compétences pour chaque sous-traitant et ce que je peux constater, c'est que le nombre, par exemple, pour le sous-traitant 1, le nombre d'heures de disponibilité n'a pas été dépassé. Seul, éventuellement, le sous-traitant 4 n'a pas puisé toutes ces heures. Les durées de fabrication, comme on peut le voir, ont bien été respectées et le coût optimal, sera de 4 866 euros. Cette formation est à présent achevée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous dis quant à moi à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada